Les amis, pour cette dernière vidéo de l'année, je te montre comment créer un petit beat, Afrobeat. Reste bien tout au long de cette vidéo, il y a plein d'actu pour l'année prochaine, pour 2024. On finit cette année en beauté, mais avant toute chose, bonjour à tous, je suis l'Instable et bienvenue chez Biprot. Générique. Allez les amis, bienvenue dans cette vidéo, je suis très content de vous recevoir. Cette vidéo, c'est la dernière de l'année 2023. 2024, on repart pour une nouvelle année, un nouveau concept, une saison 2 et il va y avoir beaucoup de choses. Dans un premier temps, on va faire du live avec vous. On va mettre en place peut-être une fois par mois, une fois par semaine. Ça, on va voir ensemble comment ça va se passer. C'est pas sûr encore de savoir si c'est au mois ou si c'est à la semaine qu'on va faire ça, en fonction de si ça intéresse ou pas. On va essayer de se concentrer pour avoir du live. Ce sera beaucoup plus intéressant que des vidéos parce qu'on pourra avoir un vrai échange. OK ? Voilà, on va continuer les interviews pour 2024. Je vais avoir la chance de recevoir des auteurs, des compositeurs de musique de film, des compositeurs de musique urbaine, des compositeurs de musique de tout style. Ça va être mortel. On va pouvoir parler, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux personnages, des nouvelles œuvres, des nouveaux artistes à suivre. Et dans un esprit, bien entendu, d'échange et puis de découverte. Donc, pour cette dernière vidéo, qu'est-ce que je vous propose ? Les amis, c'est simple. J'avais envie de mettre l'accent et l'honneur sur un artiste qui est venu vers moi. Enfin, un compositeur, artiste-compositeur qui est venu vers moi ces derniers temps. Qui m'a proposé une instru. Et ça a été une aventure parce que ce personnage, il est à Haïti. Il s'appelle Nice Beat, que j'ai validé et que j'ai mixé. Pour moi, c'est une première parce que je n'ai jamais fait d'Afrobeat de ma vie et je ne suis pas issu de cette culture musicale. Mais c'est toujours intéressant de discuter avec des gars qui en font. Et vous me donnerez un avis dans les commentaires ou à la fin de cette vidéo, savoir si la partie mixage de l'Afrobeat vous a plu. Et la partie arrangement et puis tout ça. Donc, j'arrête de parler. Je vous ai tout dit. Il y a plein de choses que j'ai oublié, mais on verra tout ça en live. C'est parti pour cette vidéo, les amis. On écoute l'instru que Monsieur Nice Beat m'a envoyé de Haïti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 OK, les amis. Donc là, quand il m'a envoyé ça, Nice Beat, l'ami Nice Beat, je lui dis OK, moi, je vais prendre la prod, je vais la travailler. Par contre, du coup, tu m'envoies le piste séparer parce que là, il y a plein d'éléments qui ne vont pas. Il y a plein de problèmes. On a des problèmes de saturation dans les kicks. On a des problèmes de balance, d'équilibrage et de balance dans les mélodies. Mais par contre, j'aime la dynamique de l'instru. J'aime le côté mélodieux de la dynamique. J'aime les éléments. Il se passe un truc. Et du coup, moi qui ne connais pas l'Afrobeat, pour moi, ça matchait. Donc, je me suis dit, allez, on y va. On va travailler autour de ta prod. Donc, j'ai récupéré le piste séparé de son instru. Il m'a fait un envoi. J'ai, alors, je vous épargne le côté, j'ai mis tout ça dans les pistes, dans les bus. Vous voyez un peu tout le délire. J'ai bien organisé mon truc. La méthode des 5S japonaises, je vous renvoie vers le lien que tu verras. Je crois que c'est ici ou ici. Bon, on s'en va les couilles. Je vous renvoie vers ce lien-là. Et puis, voilà. Une fois que mon organisation a été faite, j'ai récupéré toutes les guitares. Je les ai toutes isolées. J'ai travaillé des coupes bas sur les guitares. Une amélioration, vu que c'était des éléments pas très naturels. Je les ai un petit peu retravaillées pour qu'ils soient un peu moins synthétiques. Bref, j'ai fait tout un travail dessus. Je les ai isolées. J'ai travaillé toutes les fréquences de guitare et tout. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre les guitares. Bref, tout ce travail-là, je vous renvoie vers les vidéos. Vous connaissez les conflits d'intérêt. Dans les fréquences. Donc, dans un premier temps, ça va nous donner ceci pour les guitares. J'en ai mis à gauche, à droite, un peu partout. Donc, ça, c'était pour les guitares. C'est vachement intéressant parce que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis à gauche, à droite. Il y avait des plugs dedans. Il y avait une espèce de guitare pour l'appel cocotte. Tu vois, des trucs assez sympas que j'ai vraiment mis à gauche, à droite. J'ai pané à 30, à 50, un petit peu en fonction de ce que moi, j'entendais le truc. Et ça nous donne ça. Ensuite, la rythmique. Ce que j'ai fait avec la rythmique, sur la démo qu'ils m'ont envoyé, j'avais capté des petites choses dans la rythmique qui n'étaient pas assez mises en valeur. Et j'avais envie de faire une rythmique assez simple, mais assez quand même redondante. Tu vois, un peu dans le délire, redondante, redondante. Je ne sais pas, qui tombe bien. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, ce que j'ai fait, j'ai éclairci, j'ai travaillé. Alors là, j'ai fait du sound design carrément dans les éléments. C'est-à-dire que je n'ai pas pris ces éléments à lui. Enfin, si, j'ai pris des éléments à lui, mais je les ai retravaillés carrément avec ce qu'on appelle le sound design. Donc, des fréquences, des effets, des petites choses et tout. J'ai rajouté des petites choses pour que ces claps soient mieux, etc. Bref, je te fais écouter et j'ai amené ces petites mimiques de l'afrobeat que moi, j'avais trouvé intéressants dedans. Et du coup, j'en ai fait un beat qui tournait bien. Donc, je te fais écouter le beat qui tourne bien. J'ai dit, ok, ça c'est bien, c'est matché. Pareil, j'en ai mis des tomes à gauche, j'ai mis des tomes à droite. J'ai bien laissé mon kick que j'ai sorti de la reverb en centrale. Le clap, je l'ai mis une petite reverb qui avait déjà naturellement, mais je l'ai un petit peu plus accentué. Les rimes, les cymbales, les checkers, bref, j'ai fait vraiment un travail d'équilibre dans le stem rythmique que j'ai trouvé intéressant. Ensuite, parce que juste la rythmique, ça sonnait bien, mais il fallait, vu que c'est de l'afrobeat, amener quelque chose en plus. La basse, les amis, la basse, la basse fait tout. Donc, du coup, la basse que j'avais, elle était synthétique, mais elle n'était pas assez pour moi, comment je vais dire ça, pas assez groovy, d'accord ? Pas assez ronde, pas assez groovy. Donc, ça, pareil, je l'ai travaillé pour avoir ce résultat-là. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire dans mes instrus, c'est ramener des petits trucs type l'instable, ce que j'appelle, moi, des impacts, ok ? Donc, l'impact, c'est celui-ci. Donc, je te le fais écouter. On va couper la basse. Non, on va laisser la basse, d'ailleurs. On va juste rajouter, hop, et je te fais écouter l'impact. Mais tu en regardes ce que ça donne. Tu vois ? Vu qu'il y a déjà la snare, le clap, en fait, qui est déjà, tu vois, si je te l'isole, il est où, lui ? Le clap, il est là. Tu vois ? Nice, il m'a déjà, en fait, si tu veux, il me l'avait mis déjà à gauche, droite. Moi, j'ai accentué ça avec cette reverb. Et le fait de lui mettre un impact directement à cette reverb-là, fait que, du coup, quand tu l'entends avec l'impact, ça donne ça. Hop. Tu vois, ça donne un délire. Donc, du coup, quand tu passes tout le... Hop, excuse-moi. Quand tu passes tout le stem rythmique, pardon, avec l'impact, ça va te donner ça. Et encore, là, je viens de m'apercevoir que l'impact, je vais le faire durer. Parce que, là, tu as vu, il se coupe net. Je viens de percuter ça. Tu vois ? Grosse erreur. Il faut que je le fasse perdurer. Donc, c'est bien que je... Tu vois, je m'en aperçois dans le tuto. Eh, c'est bien. Au moins, comme ça, on voit les erreurs où ils sont. Et on peut les définir. Donc, voilà. Là, j'ai rarangeé. Normalement, on devrait avoir quelque chose de mieux. C'est hyper. Donc, du coup, quand on arrive sur la rythmique du refrain, par exemple. Alors, attends. Hop là. Ah oui, l'impact, parce que j'ai l'immédiat à ce moment-là. Alors, je disais qu'on arrive sur l'impact de la refrain, ça fait ça. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on a instruit, une fois qu'elle est bien équilibrée, qu'on a bien travaillé les conflits de fréquence, qu'on a mis des effets un petit peu partout et tout ça, voilà le résultat de ce que moi, je peux faire en Afrobeat. Soyez indulgents, c'est ma première. Donc, je vous fais écouter et vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Soit c'est éclaté, c'est pas moi qui l'ai faite. Moi, j'ai fait le travail de mixage de l'instruant. Soit c'est éclaté, soit le résultat est cool. On y va ? Allez, on écoute. Sous-titrage ST' 501 Pluraux forts. Donc, on ramène une mélodie de guitare en plus. Gros freins. Voilà les amis. Cette vidéo, je l'ai appelé Créer un beat type Afro-Trap, Afrobeat, on va dire. C'est plutôt Afrobeat. Mais en vérité, c'est pas moi qui l'ai composé, pour être très honnête. C'est un nice beat. Donc, on salue le personnage, on salue le travail qui a été le sien. Moi, c'était juste pour vous faire voir qu'au mixage, comment moi, je voyais la chose par rapport à comment vous l'avez entendu au départ. Vous pouvez vous remettre la vidéo au départ pour voir la différence entre son travail de composition brut et le travail de mixage qui a été mis en arrière. Et vous pourrez voir où est-ce que je vous ai amené avec cette vidéo. OK ? Je précise, les amis, si vous avez envie de mes services, que vous avez envie que je travaille vos mix, je vais le faire pour l'année prochaine. Je vais mettre mes mix, enfin, mes prestations de mix pour vos instrus à votre service. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez dans la description de la vidéo. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone professionnel, c'est-à-dire le WhatsApp du Biprods, et vous me contactez directement. Moi, je peux m'occuper de vos mix. Je prends tous vos instrus, il n'y a zéro problème. Maintenant, j'ai assez d'expérience. En tout cas, ma petite expérience est assez bonne pour pouvoir vous proposer des choses qui ne sont plus à quelque chose de démo, qui sont vraiment à un niveau, ce qu'on va dire, de mixage. On va dire mixage. Pour être audible, pour pouvoir envoyer à des artistes. D'accord ? Ensuite, bien entendu, ce sera à des gros studios de prendre le travail qui a été le mien, comme moi, je prends le travail qui a été le vôtre, et de faire leur travail, leur vrai travail d'ingénieur du son et de mastering derrière. Ok, les amis ? Donc, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi sur cette fin d'année. Je vous promets que l'année prochaine, on va avoir un autre concept. Il va se passer plein de choses, les amis. Et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Là, on a dépassé pour cette fin d'année les 200... Je crois que c'est 205 abonnés. C'est super. Je ne m'attendais vraiment pas à ça pour cette chaîne de composition. Pour être très honnête, j'ai pensé à arrêter en fin d'année parce que je me suis dit que ça n'allait pas prendre. Là, je commence à m'apercevoir que ça commence un petit peu à prendre. Comme quoi, il faut du temps au temps. Donc, on va continuer. On va essayer des nouvelles choses pour l'année 2024. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les lives. C'est le plus important. À définir entre nous, si vous voulez que ce soit des lives YouTube, que ce soit des lives Twitch, que ce soit des lives Facebook, que ce soit des lives Kik, ou alors des lives, j'ai oublié lequel, TikTok, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas un réseau qui va m'intéresser personnellement pour faire du live. D'accord ? Donc, les amis, je vous laisse avec ça. C'était l'Insta pour Biprod. Je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao !